Je laisse la parole à Martine Hébert, puis ensuite on en fera une discussion pour élargir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier Simon pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous. Il est clair qu'en 15 minutes, résumer les recherches qu'on conduit depuis plus de 20 ans, c'est un peu un mandat un peu difficile à réaliser, mais je vais quand même tenter d'apporter certains faits saillants sur ce qu'on a appris sur la prévalence, les différents obstacles liés au dévoilement, puis aussi les facteurs qui sont liés à la résilience. Et je vais faire tout ça avant qu'on puisse entendre le témoignage de Laura, qui est une jeune qui illustre très bien le concept de la résilience. Alors, c'est sûr qu'on sait, on a vu dans plusieurs manchettes dans les médias, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, on a vu des témoignages. On n'a qu'à penser à l'histoire de David Hamilton, de Bill Cosby, qui a été accusé d'agression sexuelle par plus de 50 femmes. Au Canada et au Québec, on a eu le témoignage d'une victime du cinéaste Claude Jutras, des victimes de Bertrand Charest, qui était entraîneur de l'équipe de ski alpin, et aussi de Sheldon Kennedy, un joueur qui a évolué dans la ligne nationale de hockey et qui a été agressé par son entraîneur, qui a récemment produit un film pour faire état de son histoire et aussi qui a développé un centre qui offre maintenant des services aux jeunes enfants qui ont été victimes de mauvais traitements. On peut penser que ces manchettes-là ont peut-être réussi à nous sensibiliser à la réalité des agressions sexuelles, et surtout à nous aider à réaliser que la problématique est bien réelle dans notre société, et malheureusement que ça touche encore plusieurs personnes. En fait, si on regarde les différentes données, que ce soit ici ou ailleurs, c'est sûr que les chiffres vont beaucoup défendre les définitions qu'on va utiliser pour qualifier ce dont on parle lorsqu'on parle d'agression sexuelle. Mais la majorité des études et une étude au Québec rapporte qu'une femme sur cinq et un homme sur dix mentionnent avoir été victimes d'agressions sexuelles avant l'âge de 18 ans. Il est clair que si on ajoute à ça des situations de violences sexuelles qui peuvent survenir à l'âge adulte, ou encore si on intègre des concepts comme le harcèlement sexuel, les chiffres vont aussi augmenter. Mais ici, comme ailleurs, ce qu'on a appris, c'est que les agressions sexuelles sont perpétrées majoritairement par des hommes, et aussi, plus souvent, c'est perpétré par une personne connue, soit un membre de la famille immédiate, un membre de la famille élargie, un cousin, un oncle, un grand-père, une personne, un ami de la famille, ou quelqu'un qui a un rôle important auprès de l'enfant comme un entraîneur d'une équipe sportive. En fait, les majorités des agressions sexuelles vont même se dérouler dans des lieux, soit au domicile de la victime ou au domicile de l'agresseur. Alors, la plupart des études vont dire que l'agression sexuelle commise par des inconnus, ça représente tout au plus 10 % des cas. Alors, le mythe de l'inconnu dans la ruelle, c'est vraiment un mythe qui ne se retrouve pas, qui ne se traduit pas dans les données réelles. En somme, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on risque tous de connaître quelqu'un dans notre entourage qui a été victime d'agression sexuelle. Ce qu'on a appris aussi au cours des dernières années, c'est que plusieurs personnes ne vont pas dévoiler la situation. Par exemple, selon la même étude qui a été réalisée au Québec, parmi les adultes qui ont vécu une situation d'agression sexuelle pendant l'enfance, un homme sur trois puis une femme sur cinq n'a jamais dénoncé, dévoilé à personne. Ça veut dire n'a jamais raconté à quiconque, à un ami, qu'est-ce qui s'était passé. On peut aussi penser que le dévoilement peut avoir un certain délai, parce que même parmi les personnes qui ont effectivement dévoilé à quelqu'un, plus de la moitié des cas, plus de 50 %, c'était plus de cinq ans après le dernier épisode de l'agression sexuelle. Et on peut penser aussi que les délais de dévoilement sont encore plus importants quand c'est des situations d'agression sexuelle qui impliquent une agression étrafamiliale ou un membre de la famille immédiate ou élargie. Alors, le fait de ne pas dénoncer, de ne pas dévoiler à quelqu'un, c'est sûr que pendant ce temps-là, la personne ne peut pas avoir accès à des ressources de soutien ou des services d'aide. Alors, ce que ces données-là nous indiquent, c'est que plus souvent qu'autrement, la personne qui a vécu une situation d'agression sexuelle risque de garder silence pendant plusieurs années. Quand on regarde cette caricature-là, je trouve que ça illustre bien ce que les victimes peuvent vivre, la réalité qu'elles peuvent vivre lorsqu'elles dévoilent. Tout le monde lui pose la question, pourquoi ne pas avoir dévoilé avant? Pourquoi c'est si difficile de dévoiler une situation d'agression sexuelle? À l'hiver dernier, il y a eu des journées de consultation organisées par la ministre David sur la violence sexuelle en milieu universitaire. Et lors de ces journées d'échange-là, à la première période de question, il y a trois jeunes universitaires qui ont pris le micro et qui ont pris la parole. Les trois jeunes âgés d'à peu près 20 ans ont tour à tour dévoilé des situations de violence sexuelle qu'elles avaient vécues en milieu universitaire et ont détaillé toutes les démarches qu'elles avaient suivies et toutes les fois qu'elles n'avaient pas été crues lors de leur dévoilement. Elles ont raconté tous les obstacles qu'elles avaient rencontrés et nous ont un peu permis de comprendre pourquoi c'est si difficile de dévoiler. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Alors, on peut penser que d'abord, la personne qui vit une situation d'agression sexuelle peut avoir l'impression d'être la seule à vivre une telle expérience ou encore avoir l'impression, pour une raison ou une autre, d'être en quelque sorte responsable de ce qui est arrivé. Plusieurs, en fait, peuvent avoir même peur des réactions de l'entourage, notamment des réactions de Blanc, des gens qui peuvent dire « tu aurais dû être en mesure de prévenir ce qui est arrivé ». Ce qui était frappant du témoignage de ces jeunes adultes-là, c'était le nombre de fois où elles avaient tenté de dévoiler à quelqu'un, mais qu'elles n'avaient pas été crues. Ces jeunes femmes-là étaient âgées de à peu près 20 ans. Les différents obstacles qu'elles ont rencontrés s'appliquent aussi lorsqu'on pense aux situations d'agression sexuelle vécues par les enfants. Mais lorsqu'on est enfant, en plus de ça, il y a des obstacles additionnels. Premièrement, pour les tout jeunes enfants, la première chose, c'est qu'il faut avoir les mots pour être capable de prendre la parole. Il faut percevoir que ce qui s'est passé reflète un comportement qui était inapproprié. Souvent, les actes sexuels sont présentés par l'agresseur sous forme de jeu. Et l'attention, la participation de l'enfant est gagnée de façon très graduelle par une manipulation affective. Un contexte de menace aussi est souvent présent. L'enfant peut craindre, peut avoir peur des représailles, tant pour lui que pour les membres de sa famille. Il peut aussi anticiper des conséquences négatives suite au dévoilement, de penser, par exemple, que la famille va éclater, de penser que l'enfant va lui-même être placé dans une autre famille. Tous ces obstacles-là vont venir freiner le dévoilement ou en fait, peut-être faire en sorte que le dévoilement va se faire plus tardivement, plusieurs années après le dernier épisode d'agression sexuelle. Lorsqu'un enfant dévoile une situation d'agression sexuelle, une des premières questions qu'ils vont se poser, les parents vont nous poser la question, est-ce que mon enfant est marqué à vie? Est-ce que l'enfant va s'en sortir? C'est important de retenir que quand on essaie de répondre à cette question-là, on apprend ça pour dire que tous les enfants sont pareils. Mais vous le savez très bien, ce n'est pas le cas. Il existe plusieurs profils d'enfants, et en fait, il n'y a pas un profil qui va caractériser tous les enfants ou tous les adolescents qui ont vécu une situation d'agression sexuelle. Pour certains enfants, l'agression sexuelle, ça va être un événement qui va arriver dans un parcours de développement qui était autrement, sans particularité. Et pour d'autres enfants, l'agression sexuelle va être un événement de vie difficile qui va s'ajouter à un bagage, à un ensemble d'événements de vie difficiles qui ont déjà sollicité les ressources de l'enfant. Dans ces cas-là, c'est sûr que la route vers le rétablissement ou vers la résilience va être plus longue. Ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas, mais le parcours à cheminer, le cheminement peut être différent. En fait, lorsqu'on parle d'essayer de promouvoir la résilience, à quoi on réfère exactement, il y a plusieurs images qu'on peut utiliser pour illustrer la résilience. Certains vont définir ça comme une façon d'avoir une adaptation positive malgré des événements ou une adversité qui va venir ébranler, qui va venir représenter une menace. C'est un peu comme l'image de cette fleur qui réussit à pousser malgré des conditions très défavorables. D'autres vont penser que la résilience est plus des composantes individuelles qui appartiennent à l'enfant, qui le font qu'il était capable de surmonter des événements difficiles un peu comme s'il était un super-héros, donc une personne forte qui n'a rien à son épreuve. D'autres vont aussi proposer que la résilience est plus la capacité de rebondir. Autrement dit, quelqu'un va peut-être avoir un événement de vie qui va l'ébranler, comme l'arbre qu'on voit ici, mais qu'en même temps, il va être capable de reprendre son adaptation ou un parcours de vie positif après cet événement difficile-là. Donc, même ici, l'arbre, on voit qu'il est quand même solidement ancré dans le sol, alors même s'il y a un gros coup de vent, il va finir par reprendre sa forme. C'est sûr qu'on a appris dans les recherches qui ont été conduites dans les 20 dernières années qu'il y a plusieurs facteurs qui vont venir optimiser, qui vont venir promouvoir, si on veut, des trajectoires de résilience chez les enfants. On peut penser que les enfants qui utilisent, par exemple, des stratégies d'adaptation, ce qu'on appelle en anglais du coping, des stratégies de résolution de problèmes, un enfant qui démontre des capacités de réguler ses émotions, un enfant qui est de la nature plus optimiste, qui a un niveau d'estime de soi très élevé, ou un enfant qui ne se sent pas responsable de l'agression sexuelle. Ce sont tous des facteurs qui vont, en quelque part, favoriser la résilience. Mais il ne faut pas oublier que la résilience, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste les capacités individuelles de l'enfant, c'est aussi sa capacité à tirer profit des ressources de soutien qu'il a dans son environnement, comme les membres de sa famille, comme les membres de son entourage, ses amis, ses voisins, son professeur à l'école, quelqu'un d'un membre de la famille élargie, n'importe qui, dans le fond, qui peut en venir qu'à jouer un rôle de tuteur de résilience, quelqu'un qui va venir soutenir la résilience de l'enfant. Alors, c'est pour ça qu'on va dire, dans le fond, que pour l'enfant, la résilience, c'est comme sa capacité à naviguer vers des ressources, excusez-moi, qui vont renforcer son bien-être. Puis nous, comme parents, comme intervenants, puis comme société, bien, notre rôle, c'est de s'assurer qu'on fournit ces ressources-là à l'enfant, que ce soit par le soutien qu'on va donner, que ce soit par des ressources très concrètes qu'on va pouvoir fournir à l'enfant, puis que l'enfant va venir tirer profit de ces ressources-là. C'est sûr que vous avez ici une liste de tous les facteurs qui ont été, une fois ou une autre, identifiés à la résilience. Vous voyez qu'il y a des facteurs qui apparaissent en plus grandes lettres qui ont été identifiés comme étant particulièrement importants pour soutenir la résilience. Puis je pense que dans le cas de Laura, on a un exemple tout à fait parlant de ça, c'est le soutien des parents. Puis ici, on parle du soutien de la mère, mais on parle aussi du soutien du père, d'un agresseur, dans des situations où le père et la mère ont des rôles très complémentaires à jouer. On a même trouvé que des fois, le père va encourager l'enfant à prendre certaines stratégies pour faire face aux problèmes, puis ça va être une approche très, très différente de ce que la mère va favoriser. Alors c'est vraiment complémentaire, c'est comme si un plus un, ça fait plus que deux dans des situations comme ça. Aussi, ce qu'on a appris, c'est que c'est pas juste le soutien lié suite à l'événement, mais aussi la capacité de... comme si l'enfant peut se sentir sécure dans la relation avec ses parents. Ça aussi, c'est le garant d'une résilience. Ça, ça se construit à travers des années, mais l'enfant peut toujours compter sur ça. Parmi les autres facteurs aussi qui vont favoriser la résilience, il y a naturellement toutes les interventions qu'on va mettre en place et qu'on va offrir à l'enfant. Au Québec, on est quand même chanceux, même s'il y a beaucoup de travail encore à faire, mais il reste qu'il y a plusieurs organismes qui ont développé des stratégies d'intervention qui sont efficaces et des stratégies d'intervention qui ont aussi été évaluées, donc on connaît les effets. Je pense par exemple au Centre d'aide et de lutte contre des agressions à caractère sexuel, les CALACS, qui offrent des groupes de soutien pour des femmes et aussi pour des adolescents qui ont vécu une situation d'agression sexuelle. À Montréal, il y a la Fondation Marie-Vincent qui va offrir un type d'intervention plus individualisée pour des enfants victimes d'agressions sexuelles. Ici, à Gatineau, on a le SIAF, donc le Centre en habit sexuel pour la famille, qui offre une intervention de groupe pour les enfants et pour les adolescents. On peut penser que l'intervention de groupe répond particulièrement à certains besoins de briser l'isolement, de réduire la stigmatisation pour les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. En fait, toutes ces interventions-là, c'est sûr qu'elles ont chacun leur modèle unique, mais dans le fond, elles cherchent toutes à promouvoir les facteurs de résilience qu'on a vus tout à l'heure. Donc, elles aident l'enfant et l'adolescente à mettre les mots sur ce qu'ils ont vécu. Elles visent aussi à corriger certaines pensées ou certaines croyances que l'enfant peut avoir, être venu à assimiler, comme de penser que c'est de sa faute, de penser que s'il n'avait pas parlé, la famille serait différente, de penser qu'en arrêtant de se penser, tout va disparaître et il n'y aura plus de problème. Les interventions vont venir aider à corriger ces croyances-là. Puis aussi, l'enfant, par le biais de ces interventions-là, va bénéficier d'un espace sécuritaire pour aborder graduellement ce qui est arrivé. Alors d'ailleurs, au niveau de l'intervention qui est offerte au SIAF, il y a eu une évaluation qui démontre clairement que les enfants qui participent à l'intervention de groupe vont avoir une meilleure estime de soi, moins de symptômes d'anxiété, moins de symptômes de stress post-traumatique, moins de sentiments de culpabilité aussi. L'intervention va aussi aider à améliorer le sentiment des parents. Donc, les parents vont démontrer moins de détresse après avoir participé aux différentes activités. Alors, on peut espérer qu'au Québec, dans les prochaines années, on va pouvoir s'assurer, parce qu'il y a un défi qui demeure, c'est que même si on sait que les interventions sont efficaces, le défi qui demeure, c'est de s'assurer que tous les enfants puissent bénéficier de ces interventions-là. Ça, c'est le défi qui nous reste. Pour faire ça, il faut s'assurer de donner la parole aux enfants et que les enfants victimes puissent prendre la parole et dévoiler. Parce que ça aussi, c'est un prérequis, une première étape pour pouvoir s'assurer d'avoir des services pour aider à reprendre leur parcours de développement normal par la suite. Alors, merci. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Martine. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.